Salut les amis j'espère que ça roule aujourd'hui on va changer un peu on va attaquer la première vidéo d'une série qui va être sur le dessin et notamment sur le portrait on va travailler de cette façon les fondamentaux et les fondamentaux entre autres c'est la façon dont les objets se déplacent dans l'espace donc aujourd'hui on va bosser avec la méthode Andrew Looney que je vais présenter que vous connaissez déjà probablement qui est une technique de base très pratique pour commencer à visualiser la forme d'une tête dans l'espace et même si ensuite toi peindre des têtes c'est pas forcément ton objectif final en peinture et bien tu vas voir que ça va t'aider à comprendre la façon dont les objets se déplacent les valeurs la lumière etc et ça c'est vraiment cool et j'espère que tu vas pouvoir le faire avec moi parce que c'est vraiment par la pratique que ces choses là s'intègrent il s'agit pas simplement de les écouter quelque part sur youtube ça ça fonctionne pas donc on y va c'est parti donc c'est parti tu pars d'un cercle applique toi à faire un cercle qui ressemble à peu près à ça et dans un premier temps on va le faire de face et donc on va faire une croix qui passe par le point qui est au milieu du cercle on va couper sur les deux côtés comme si on coupait un morceau d'une pomme de terre et on va couper à un tiers à peu près comme tu peux voir mes petites inscriptions un tiers deux tiers trois tiers ça c'est des interprétations et tu verras selon les dessinateurs et selon les visages ça peut changer la ligne qui est au milieu c'est la ligne qui va délimiter la ligne des sourcils la ligne qui est en bas c'est la ligne qui va déterminer le bas du nez tu vois là je peux dessiner gentiment le bulbe du nez ainsi que la partie basse de nouveau tu vas faire un tiers deux tiers trois tiers et la ligne qui est en bas ça va être à peu près le bas du menton encore une fois ça peut changer selon les individus mais c'est à peu près la même chose pour tout le monde ensuite on va pouvoir dessiner ensemble le contour du visage plus ou moins carré selon les individus plus tu fais quelque chose de carré plus ça va être masculin plus c'est rond plus ça va être féminin ensuite on va pouvoir noter sur notre diagramme les plans qui regardent vers l'extérieur tu vois bien qu'il ya un plan qui change de direction entre cette zone du visage ici et puis le devant ici comme ça et là on voit de nouveau que ce plan qui regarde vers là bas est dans l'ombre donc c'est un changement de plan changement de direction implique changement dans la tonalité changement dans la valeur on peut également commencer à rajouter quelques détails de dessin comme par exemple le nez ou les yeux mais on verra ça dans une autre vidéo pour le placement des éléments du visage de façon à ce que soit bien proportionné grâce à la méthode Rayleigh dont je parlerai plus tard juste pour le bien de notre méthode je vais foncer certaines zones histoire qu'on comprenne bien que ce sont des changements de plan dans la perspective et on va dire que ce diagramme là est fini celui là garde le bien précieusement c'est une de tes références et comme ça quand tu t'en rappellera plus très bien tu peux revenir à cette page et regarder à nouveau pour redessiner des choses donc là on va refaire exactement la même chose et de profil tu commences par un cercle ensuite tu fais une croix et ensuite tu fais un autre cercle plus petit à l'intérieur qui correspond à peu près aux deux tiers du cercle plus grand donc là on peut faire une ligne qui va correspondre à l'implantation des cheveux la deuxième ligne va correspondre au niveau des sourcils et la troisième ligne en bas va correspondre au bas du nez donc là de nouveau tu peux couper au tiers et ensuite arriver au bas du menton et là à partir de là tu fais la forme de casque un petit peu comme iron man qui vient devant le côté tu peux éventuellement placer des sourcils si tu veux encore une fois après tu peux rajouter les détails du visage mais ça tu verras plutôt dans un autre moment ce qui compte c'est d'être vraiment à l'aise avec ce diagramme et de se sentir confortable de pouvoir le faire dans toutes les perspectives possibles allez on a vu face et profil maintenant on va faire des exemples de perspectives un petit peu différent de nouveau cercle on découpe le côté la ligne centrale la ligne des sourcils la ligne du bas du nez on trouve le bas du menton et on peut commencer à sculpter un petit peu plus la face avant du visage dissocier de la face sur les côtés il faut vraiment que tu fasses en sorte que tu puisses ressentir cet aspect tridimensionnel sur la tête c'est pas grave si ton diagramme ressemble à celui d'avant et toi encore une fois on a tous des têtes différentes c'est pas un problème ce qu'il faut c'est vraiment ressentir cet aspect tridimensionnel si la lumière vient par exemple d'en bas à gauche on peut tout à fait commencer à mettre un petit peu d'ombrage parce que grâce à ça tu peux voir les plans qui sont face à la lumière et les plans qui sont dans l'onde donc pour le moment on va pas s'embêter avec des complications on va simplement faire deux valeurs une valeur de lumière et une valeur d'ombrage allez encore un autre là je vais faire une sphère un petit peu plus détaillée et on va faire une vue légèrement différente donc tu vois tu peux t'amuser à faire les axes de la sphère et de nouveau on va couper notre petit cercle à l'intérieur et ce cercle là encore une fois tu vois là il est un petit peu plus petit que les autres c'est pas forcément très très grave selon les diagrammes et selon les gens qui les font ça peut varier tu iras selon les angles avec laquelle tu essaies de faire ta tête ça va être beaucoup plus compliqué donc là par exemple cet angle là il m'a donné beaucoup plus de difficultés à réaliser que les angles de face les angles de profil donc c'est pas grave il faut juste prendre un petit peu plus de temps essayer de comprendre ce que tu fais et c'est juste une fois que tu as vraiment réussi à comprendre ce diagramme simple et tu peux le tourner un petit peu dans tous les sens comme un logiciel 3d que tu vas pouvoir ajouter éventuellement le nez les yeux les joues etc donc là évidemment puisque la perspective on voit la tête de derrière le crâne est beaucoup plus gros que la partie du visage en fait la partie du visage c'est à dire les yeux le nez les joues et la bouche est en fait une partie assez fine dès qu'on commence à regarder de profil et on voit souvent dans les portraits ou dans les dessins des erreurs où on voit un crâne qui est beaucoup trop petit alors qu'en fait c'est assez balaisé un crâne on va de nouveau se refaire un autre exemple dans la même logique toujours à chaque fois c'est exactement la même chose tu prends ton cercle tu le coupes tu mets ton axe central la ligne des sourcils en haut le bas du nez en bas et le bas de la mâchoire tout en bas n'hésite pas à gommer c'est pas grave du tout moi aussi je me reprends à plein de fois même les gens qui sont vraiment très très balèze comme assez régulièrement c'est pas tellement un problème ce qui compte c'est qu'à la fin tu es réussi à avoir un diagramme qui soit correct et quand tu le regardes tu dis là c'est bon j'ai réussi à saisir la tridimensionnalité de l'objet que je vais essayer de faire plus tard dans les prochaines vidéos on va attaquer la méthode Rayleigh et aussi on verra les différentes parties du visage indépendamment grâce à une autre méthode qui est la tête à sa haute qui est une tête à facettes extrêmement pratique pour comprendre la tridimensionnalité de la tête encore une fois savoir gérer ce genre de truc ça va t'aider à tout gérer même quand tu fais des montagnes des arbres etc ça va te donner une logique de penser en perspective de penser que les objets sont des volumes et non pas des choses plates qu'on voit comme ça devant nos yeux c'est tout pour la tête d'andrew lumi je vais récapituler vite fait tu fais ton cercle t'enlèves les deux côtés ici qui représente les faces très très plates du visage ensuite tu viens noter cette ligne grâce au centre de ce petit cercle ici tu viens noter cette ligne grâce au bas de ce petit cercle et tu vas noter cette ligne et tu la trouveras par 1 2 et 3 ensuite toi tes devoirs à la maison en quelque sorte ça va être de réussir à twister la tête un petit peu dans tous les sens comme ça comme ça comme ça et tu peux t'amuser aussi si tu veux à prendre des magazines et à redessiner ce truc là sur des têtes si tu as par exemple des vieux magazines de la redoute ce truc là prend des têtes redessine ce schéma et tu verras qui va s'appliquer partout familiarise toi avec ça parce que pour les prochaines étapes ça va être crucial et aussi parce que comme j'ai déjà dit pour peindre ne serait-ce que des montagnes comme ça derrière là c'est aussi quelque chose qui est fondamental de comprendre que les plans changent donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui si ça vous a plu soyez cool parlez-en à vos potes que ça pourrait intéresser parlez-en à vos amis bientôt je vais essayer de développer des formations un petit peu plus professionnalisante on va dire sur l'art et c'est un gros travail donc c'est des choses qui vont venir on va dire je pense dans les mois qui arrivent donc voilà c'est tout à la prochaine bike